Les ingénieurs chinois construisent en ce moment un cargo géant. Il pourra transporter en une seule fois des marchandises aussi lourdes que 2900 avions C919. Avez-vous une idée de la taille du cœur de cet énorme navire, autrement dit de son moteur ? La réponse va au-delà de votre imagination. Sous-titrage MFP. Le cœur de ce navire géant est l'un des plus grands moteurs de navire que l'homme ait jamais construit. Il mesure 23 mètres de long, 16,2 mètres de haut, occupant une surface aussi grande qu'un terrain de basketball avec un poids de plus de 2141 tonnes. Ce super moteur composé de 120 000 pièces force notre admiration. Parmi les 120 000 pièces détachées, ce vilebrequin de 23,5 mètres de long et pesant 488 tonnes est la source d'énergie de ce super moteur. Comme tous les autres vilebrequins de moteur, celui-ci, une fois installé, ne pourra plus être remplacé ni même réparé avant que le moteur entier soit mis au rebut. Examinons maintenant la capacité de ce composant essentiel. Ce moteur repose sur des pistons, entraînant le vilebrequin géant à faire tourner à grande vitesse une hélice d'un diamètre de 11 mètres, générant ainsi une puissance équivalente à celle produite par 700 voitures en même temps pour faire avancer le navire colossal. Le principe de production d'énergie peut sembler simple, mais concrètement, sur une mer agitée, comment contrôler le vilebrequin de 488 tonnes à l'intérieur du moteur pour le maintenir en mouvement sans un coup et à grande vitesse. Il a besoin d'un socle avec une surface de contact de très haute précision pour se fixer. Devant nous, cette machine outil à commande numérique, la plus avancée du monde, lisse le socle du vilebrequin. Les ingénieurs doivent limiter l'écart de précision du joint entre le vilebrequin et le socle au-dessous de 0,08 cm. Une telle précision permet de relier organiquement le vilebrequin en mouvement à haute vitesse et le socle fixe. Sur la mer agitée, le socle peut non seulement maintenir avec précision le vilebrequin sans oscillation violente, mais aussi minimiser le frottement entre le socle et le vilebrequin pour que celui-ci puisse bouger aussi librement que le permet une articulation du corps humain. Grâce au socle de haute précision presque intégré au vilebrequin, ce supermoteur pourra fonctionner pendant 20 ans, une durée suffisamment longue pour couvrir tout un cycle de vie du cargo. C'est l'usinage appliqué au moteur aux meilleures des capacités de l'homme qui donne au navire long-courrier une propulsion puissante et stable. Ce navire géant en acier est composé d'innombrables structures précises. Sur les immenses océans, aussi petits qu'ils puissent paraître, il semble prendre vie, et le rêve de l'humanité se prolonge avec lui alors qu'il s'avance dans la mer. Prendre conscience de ses lacunes pour explorer un monde infini. C'est ça, la Chine des merveilles. Merci. Merci.